Je vais prendre ces quelques minutes pour quelques secondes où tout le monde va finir de s'asseoir pour vous présenter notre prochain conférencier. Jean-Marc Fréret, qui est professeur à Polytechnique Montréal. Jean-Marc possède un docteur en génie mécanique de l'Université Laval. Il est membre du CIRELT, un centre de recherche dédié à l'étude des organisations en réseau et la logistique, et du CIRODE, un centre de recherche dédié à l'opérationnalisation du développement durable. Ses intérêts de recherche incluent la conception, la gestion de systèmes logistiques dans les systèmes manufacturiers, en développement durable, en santé et en foresterie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis aussi directeur d'un lab Polyindustrie 4.0 de Polytechnique, qui regroupe à peu près 25 professeurs de différentes compétences. Je vais présenter certaines des applications que mes collègues ont fait ici. Pour introduire ma présentation, quand Frédéric m'a demandé de faire cette présentation, il m'a demandé de parler d'application de l'intelligence artificielle appliquée à l'usine cognitive, et de parler de partenariat. On vient actuellement de recevoir l'acceptation d'un financement assez important, avec un partenaire Nature, dont des représentants sont ici. C'est un projet qui va commencer. Je vais en parler un petit peu aussi, pour vous présenter, pour essayer d'illustrer un petit peu, si vous voulez, les applications de l'intelligence artificielle appliquées à l'usine cognitive. Donc, en fait, comme tout prof, on va faire un peu d'enseignement aussi. Donc, la première partie de ma présentation va essayer de repositionner, si vous voulez, la notion d'usine cognitive en relation avec l'intelligence artificielle. J'ai l'occasion de parler à beaucoup, beaucoup d'entreprises, dans plusieurs projets, du bac au doctorat, et la notion d'intelligence artificielle, d'industrie 4.0, d'usine cognitive. Ce sont des concepts qui ne sont pas nécessairement toujours très bien compris. Et je vais essayer de les positionner, ou au moins je vais vous donner ma vision de ce que je comprends que c'est. Ensuite, je vais parler de valorisation de données industrielles. En fait, je vais essayer de vous donner un aperçu de ce que pourrait être un projet de valorisation de données industrielles dans un contexte de partenariat industrie-université. Donc, si vous avez envie de travailler avec l'université pour essayer de développer ce genre d'application, je vais vous dire à peu près à quoi ça pourrait ressembler en fonction des différents objectifs de ce genre d'outils. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais parler d'application. Donc, je vais essayer d'illustrer, si vous voulez, à travers des projets, des partenariats qu'on a eus, au-delà de l'usine et au-delà de l'industrie métallique aussi. Je m'excuse. Pour vous expliquer un petit peu, illustrer, donc, des applications de l'intelligence artificielle à l'usine. Donc, qu'est-ce que c'est que l'usine ? En fait, je vais commencer d'abord par le concept d'intelligence artificielle. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, ce n'est pas mon domaine de recherche, mais ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, c'est un ensemble de méthodes et de techniques qui regroupent plusieurs thématiques qui ont pour but, si vous voulez, de créer des machines intelligentes. Donc, en fait, intelligentes par rapport à ce que nous, humains, on est capables de faire. Donc, on parle de reconnaissance de la voix, on parle de capacité à comprendre le langage naturel, reconnaître des formes, reconnaître des patterns, prendre des décisions, être capable de se déplacer. Donc, toutes les choses, en fait, qu'on prend pour acquis d'un point de vue humain, l'idée de l'intelligence artificielle, c'est de développer des techniques, de développer des champs d'application pour essayer de reproduire certaines de ces capacités-là. Donc, derrière ça, il y a énormément de champs de recherche, il y a énormément de personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, l'usine cognitive, en fait, je la mets souvent en relation, je vais faire un petit peu ce que Geneviève présentait ce matin, je vais essayer de prendre le relais par rapport à ça. C'est lié au concept de production intelligente, c'est lié au concept d'industrie 4.0. Et en fait, c'est une approche, je pense que Geneviève l'a très bien présentée, donc c'est une approche, en fait, de la production qui va de toutes les phases de la production, donc de la conception des pièces, à la fabrication des pièces, jusqu'à l'utilisation des produits, l'utilisation des pièces qui sont fabriquées. Et donc, c'est une approche qui, bien évidemment, met en œuvre les technologies avancées du numérique, entre autres, dans le but d'optimiser la production, dans le but de modifier, de transformer les modèles d'affaires, dans le but d'augmenter, si vous voulez, des produits, donc de leur donner des nouvelles fonctionnalités. Et l'IA, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un des piliers technologiques de l'usine cognitive. Il y en a d'autres. Mais l'IA, c'en est un. Et donc, l'idée, ce que j'ai essayé de faire, dans la suite de ma présentation, c'est d'essayer de voir les deux ensemble, l'usine cognitive par rapport à l'IA. Donc, en fait, quand on reprend les différentes capacités qu'on veut essayer de reproduire de façon artificielle, ça croit quand même partout. Comment ça pourrait s'appliquer, si vous voulez, dans l'usine ? Reconnaître la voie, tout ce qui est machine contrôlée par la voie, le fait de pouvoir collaborer avec un robot qu'on contrôle par la voie, le fait qu'on puisse avoir une assistance à l'assemblage de produits complexes directement par la voie, ça permet de ne pas avoir à tenir, de ne pas avoir à s'embarrasser de systèmes. Donc, tout ça, ce sont des applications qui existent déjà. Ce n'est pas du tout de la recherche. C'est quelque chose, il y a déjà des systèmes qui sont vendus, qui font ce genre de choses, en fait. Donc, la reconnaissance de forme, je pense que dans l'atelier qu'on vient de voir, il y a eu plusieurs cas où on a mentionné l'inspection qualité. Donc, c'est quelque chose qui est très répandu dans l'industrie manufacturière. C'est tout ce qui est reconnaissance visuelle de la qualité ou de la matière, si vous voulez, dans les usines. Donc, on peut regarder les pièces, on peut les inspecter, on peut reconnaître des défauts de surface, des défauts d'usinage, par exemple, quand un trou n'est pas au bon endroit. J'ai travaillé beaucoup dans l'industrie forestière. Ça fait déjà moins 15 ans que des applications de reconnaissance de nœuds dans le bois pour être capables d'optimiser la découpe des composantes existent. Donc, il y a déjà des choses qui existent et qui utilisent cette capacité à voir, si vous voulez, et à interpréter ce qu'on voit pour prendre des décisions d'optimisation de la matière. Donc, on a parlé de contrôle qualité, visuel, assemblage, usinage, déléfauts de surface, inspection qualité à l'emballage aussi, par exemple. On peut regarder, je ne sais pas moi, les produits qu'on met dans un paquet pour voir et puis vérifier si ce sont les bons, par exemple. On peut aussi utiliser des systèmes pour identifier des situations qui pourraient être dangereuses. Lorsque, par exemple, on a un pont roulant ou une charge lourde qui se déplace dans l'usine, détecter s'il y a possibilité qu'il y a un accident qui arrive. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a un équipement qui se déplace et en même temps, il y a une personne qui peut éventuellement être en collision. Donc, tout ça, ce sont des applications de la reconnaissance de forme, la reconnaissance d'objet. Donc, je parlerai de la suite tout à l'heure parce que je vais revenir dessus. Donc, identifier des patrons, des similitudes, une des premières applications qui est déjà depuis longtemps, c'est la segmentation de la clientèle pour essayer de mieux comprendre comment nos clients se comportent dans le but d'optimiser l'offre, si vous voulez, qu'on va avoir aux clients. Donc, suivi et contrôle des opérations, la reconnaissance des problèmes de maintenance, classification de produits par rapport à l'optimisation de fin de vie. J'ai un projet avec une autre entreprise dans les télécoms et les cycles de vie des produits dans les télécoms sont assez courts. Donc, quand on a géré un réseau de création de valeur et qu'on est en phase down par rapport à un produit, on ne veut pas se retrouver dans notre chaîne logistique et avoir plein de stocks partout. Donc, il faut être capable de détecter cette forme, de quel type de cycle de vie des produits dans le but d'adapter tout ce qui est gestion des approvisionnements, gestion de la chaîne de valeur par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'anticiper ça, si vous voulez, la fin de vie des produits. Je vais revenir sur ce produit, sur ce projet-là aussi. Donc, il y a toutes sortes d'applications qui existent par rapport à ça. Se déplacer dans un environnement, je ne sais pas si vous connaissez Amazon Robotics, ce sont des entrepôts où, en fait, plutôt que ce soit les gens qui font le picking et qui se déplacent dans l'entrepôt, le picking se fait à un poste et ce sont les étagères qui se déplacent. Donc, tout ça, cette capacité à reconnaître, à se positionner dans un environnement, à pouvoir se coordonner avec d'autres robots qui peuvent éventuellement se déplacer, c'est aussi une capacité que nous, on prend pour acquis quand on se déplace, par exemple. Prendre des décisions optimisées, je ne vais même pas commencer parce que c'est une grande partie de la recherche que je fais. C'est donc le développement d'outils qui permettent d'optimiser toutes les décisions qu'on peut prendre du stratégique à l'opérationnel. Donc, la conception des réseaux de création de valeur, savoir s'il faut ouvrir un magasin à tel endroit ou à tel endroit ou positionner son centre de distribution ou optimiser l'aménagement d'une usine, par exemple. C'est des exemples de décisions qu'on peut être amené à optimiser. Donc, il y a énormément de travaux réalisés et de solutions qui existent par rapport à ça. Apprendre et prédire, ça aussi, prédire la demande des segments des clients. Tout le monde a entendu parler de ce genre d'applications. Prédire l'usure des outils d'usinage, par exemple, en fonction des opérations. Quand on a une séquence d'opérations qui doivent usiner différents types de matériaux avec différents niveaux de rugosité, avec différents types de matériaux qui sont plus ou moins durs, la séquence d'opérations qu'un poste d'usinage va devoir faire va avoir une usure, si vous voulez, qui est reliée à cette séquence d'opérations. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on est capable de pouvoir prédire ce besoin en résinage, par exemple, ou en raffutage d'outils, ou en problème de maintenance, simplement en regardant l'historique. On peut essayer de voir l'historique qu'on a, puis on peut essayer de faire ressortir des patterns pour prendre des décisions de maintenance ou d'usinage ou de réfutage, par exemple, d'outils qui soient appropriés. Donc, encore une fois, l'idée, en fait, de l'intelligence artificielle dans l'usine cognitive, comme l'a très bien mentionné Geneviève auparavant, l'idée, c'est d'essayer de valoriser les données qu'on a. On se retrouve maintenant dans un environnement où on génère énormément de données, que ce soit par des capteurs, que ce soit par des machines. Parfois, on achète des machines qui génèrent énormément de données, mais ces données sont bien trop souvent, en fait, complètement ignorées. On ne fait rien. C'est comme une quantité d'informations, une richesse qu'on n'exploite pas. Donc, en fait, l'idée de l'IA et de la valorisation des données, c'est d'essayer d'utiliser tout simplement des outils très spécifiques de l'intelligence artificielle pour essayer de créer de la valeur à partir de cette information-là. Donc, en fait, il y a trois grandes familles. Je ne vais pas entrer dans les détails nécessairement. Il y a trois grandes familles. Une première famille qui a pour but de comprendre et de reconnaître. Donc, on va, pour cela, utiliser des outils mathématiques qui nous permettent de faire des modèles descriptifs, des modèles de classification. On peut vouloir prédire un phénomène. Donc là, on va bien évidemment concevoir des modèles prédictifs où on peut optimiser les décisions. Donc, on va faire des modèles prescriptifs. La nature de ces modèles peuvent être parfois identiques. On peut parfois les hybrider. On peut faire des mix entre ces différents modèles. Mais en gros, l'idée, c'est de partir en bas à gauche des données pour essayer, si vous voulez, d'identifier des patterns, essayer d'identifier de l'information qu'on peut utiliser pour, si vous voulez, optimiser nos opérations. Suite à ça, à partir de ces informations-là, on peut commencer à développer des outils qui vont nous permettre de faire des prédictions. Donc, prédiction, c'est à partir de données en entrée, essayer de voir ça va être quoi l'impact de faire ça. Puis finalement, cette capacité-là à anticiper, à faire des prédictions, va nous permettre d'optimiser les décisions. Et pour ça, on va utiliser différents types de modèles et différents types d'outils, des modèles de classification, des modèles prédictifs aux modèles prescriptifs. Donc, encore une fois, ce n'est pas forcément les mêmes outils qui sont utilisés à chaque niveau, mais ça vous donne, si vous voulez, une espèce de progression dans le niveau d'exploitation ou de valorisation des données qu'on peut avoir. Donc, ça, c'est la partie positionnement, si vous voulez. Maintenant, vous voulez commencer un projet de valorisation de données avec l'industrie, avec l'université, c'est moi, l'industrie. Donc, en fait, comment ça va se passer ? Certes, je reviendrai sur ça, je ne parle pas de l'objectif du projet. C'est certain que quand on commence un projet, il faut avoir un objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut valoriser ? Donc, je vais revenir sur ce sujet-là, mais au départ, on va avoir des informations, des données. Parfois, ces données sont multiples, elles sont hétérogènes, elles ne sont pas intégrées. Parfois, il y a des erreurs, il y a des doublons, il y a toutes sortes de choses. Donc, les données sont généralement pas mal dégueulasses et certains données sont privées, parfois sont publiques. Et l'idée, c'est qu'une grande partie du travail va consister à nettoyer ces données, à essayer de les structurer, à essayer de voir, de les consolider, de les agréger, de travailler avec ces données pour voir ce qu'il y a dans les données. Donc, une fois, ça, ça peut représenter de 60 à 80 % du travail. Donc, on est vraiment dans la partie collecte d'informations, nettoyage de l'information. Une fois qu'on a cette donnée qui est de qualité, qui est propre, en fonction des objectifs qu'on veut faire, donc ça peut être des objectifs de classification, de prédiction, de prise de décision, on va commencer à choisir quels sont les outils que j'ai à ma disposition qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. à partir de là, il va falloir structurer les données, les normaliser, parfois même les enrichir pour être capable de traiter ces données avec les outils de modélisation, d'algorithmie qui sont à notre disposition. Donc là, encore une fois, on a un gros travail de gestion de l'information. Donc, il faut de la manipulation d'informations, il faut coder l'information. Donc ça, c'est encore une fois un gros travail. Puis là, on n'a pas encore... on n'a rien fait, on n'a pas encore sorti de valeur, si vous voulez. Donc une fois qu'on a ces données structurées, en fonction de ce qu'on veut faire, on va appliquer des analyses. Donc il existe des logiciels, par exemple, pour faire des analyses descriptives relativement simples où on va identifier des corrélations, on va identifier des liens entre des données. On peut appliquer des algorithmes relativement simples pour faire du regroupement, donc du clustering, par exemple. Donc il existe déjà des packages qui sont capables de faire ce genre de choses. Quand on veut prédire, il existe aussi des outils logiciels qui sont capables dans une certaine mesure de faire ce genre de choses, mais la plupart du temps, il va falloir commencer à développer du logiciel, utiliser des outils donc des environnements de programmation comme R, comme Python, vous avez déjà utilisé ou entendu parler de ce genre de logiciel. Donc ils vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin en termes d'analyse de données. il va falloir entraîner, il va falloir calibrer tous ces modèles. Donc il y a des phases d'expérimentation qui sont assez importantes dans cette partie-là. En fait, c'est la partie la plus intéressante que je trouve dans un projet comme ça. Puis, dans le cadre de la prise de décision, on va utiliser des outils d'optimisation comme Siplex, par exemple, d'optimisation combinatoire pour essayer de voir à l'intérieur de l'ensemble des solutions qu'on peut prendre quelles sont les décisions les meilleures. Souvent, la plupart du temps, il faut faire de l'optimisation. Ils font développer des méthodes heuristiques, mathématiques, algorithmiques pour être capables de résoudre les problèmes dans des temps raisonnables. Donc ça, en fait, c'est un survol super rapide de à quoi ça pourrait ressembler un projet de valorisation de données avec une industrie. Bien évidemment, au départ, avant même de commencer le projet, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire. Il faut vraiment décider des objectifs. J'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup d'entreprises et cette partie-là demande parfois du travail. Ça veut dire qu'il faut être capable de discuter, de comprendre les besoins, c'est quoi les problématiques que vit l'entreprise pour être capable de clairement définir les objectifs à atteindre. Ça, c'est pas quelque chose qui est straightforward. Par expérience, ça peut prendre plusieurs mois de travail. Simplement des allers-retours pour se dire qu'effectivement, c'est ça qu'on veut. Depuis là, il faut parler à tout le monde à l'intérieur de l'entreprise, parler aux collègues. En plus de ça, un projet de valorisation de données, c'est pas forcément un prof. Le projet avec l'entreprise Nature, c'est six profs. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'experts en différents domaines. Donc des gens qui font de l'optimisation, des gens qui font du data mining, des gens qui font de la reconnaissance d'images notamment. Puis ça, il n'y a pas un prof qui va posséder toutes ces expertises à lui. Donc on doit monter des équipes qui sont souvent hétérogènes. Je suis en train de coordonner deux autres demandes avec deux autres gros projets. Puis là, on est encore une fois au-delà de dix profs parce que la nature des problèmes requiert des expertises qui sont très souvent multiples en fait. So far, so good. Vous n'avez pas de questions ? OK. Donc là, je vais vous illustrer des projets qu'on a réalisés. Il y en a beaucoup d'autres. J'ai une collègue ici, le professeur Soumaya, qui pourrait en rajouter plein d'autres projets. Mais l'idée, c'est d'essayer de vous illustrer un petit peu quel genre de projet on a réalisé. Donc un projet qu'un collègue ou que des collègues de Polytechnique ont réalisé avec la STM, par exemple, donc à partir des données de cartes à puces. L'idée, c'est tout simplement à partir de... Donc chaque utilisateur a des données transactionnelles qui lui sont attachées. Donc ça veut dire qu'il a passé dans le métro à tel endroit, à telle heure, et puis il a repris le métro à tel endroit, à telle heure. Donc nous, ce qu'on est capable de faire à partir de là, c'est d'essayer de voir quels sont les comportements, donc en termes de localisation, en termes d'heures, de ces personnes-là. L'idée, c'est tout simplement d'essayer de voir s'il y a des lignes qui sont sous-desservies en termes de capacité de transport. OK ? Donc l'idée, c'est de regrouper si vous voulez les utilisateurs par type d'utilisateurs. Il y a des gens qui prennent le métro le matin à 8h, qui reviennent à 5h tous les soirs. On veut essayer de les comprendre, on veut savoir qui ils sont, on veut essayer de comprendre leur comportement. Donc une fois qu'on a fait nos classes, on peut agréger les données associées à chacun de ces segments, puis on peut... Je ne sais pas si on le voit bien ici, là. On le voit mal. Le graphique en bas, on peut voir les volumes de transactions associées à chaque segment. Ça, ça nous permet, ça nous donne une information qu'on est capable d'utiliser pour être capable de planifier les bus à mettre en oeuvre ou le nombre de métros ou la fréquence des métros, si vous voulez. Un autre projet avec une compagnie qui... avec Air Liquide. Donc eux, ils ont utilisé des séries temporelles, en fait, donc des données livraison pour chacun des clients. Et à partir de là, ils ont fait quelque chose en fait relativement similaire. Ils ont étudié les données de livraison à ces clients-là et ils les ont comparées en termes de dynamique, si vous voulez. Ils ont regroupé les clients en forme de dynamique et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont agrégé les données pour chacun des segments de clients et ils ont fait des modèles de prédiction pour ces segments-là. Donc ce qui permet, ça nous permet tout simplement d'avoir une plus grande précision dans le comportement individuel. Pourquoi ? Parce que des clients qui ont des façons similaires de consommer, ça agrège les données et puis ça nous permet d'avoir des modèles qui sont beaucoup plus fiables, si vous voulez. Ça, c'est un projet que j'ai fait avec l'hôpital Général Juif. Donc en fait, c'est une étudiante qui a pris des données de chirurgie. Donc ce sont des données transactionnelles, c'est-à-dire qu'on connaît le cas du patient, on connaît le cas de la chirurgie, on connaît l'équipe, on connaît la chirurgie qu'il y avait avant, on connaît la chirurgie qu'il y avait après et elle a essayé différents types de méthodes d'apprentissage pour essayer de prédire la durée des opérations en fonction de cette séquence-là. Elle a aussi utilisé les mêmes techniques pour être capable de prévoir les besoins en temps supplémentaire à la fin de la journée. Et donc en fait, les temps supplémentaires, la séquence, ce qu'on a découvert, c'est que la séquence des chirurgies à réaliser avait un impact sur la probabilité d'avoir du temps supplémentaire à la fin de la journée. Ce qu'on a remarqué aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'on peut planifier les blocs de chirurgie, on peut les planifier de plusieurs façons différentes, on peut soit grouper les spécialités, soit grouper les slots de temps à des chirurgiens, si vous voulez, puis la façon d'opérer ces règles de l'ordonnancement des chirurgies a un impact sur la capacité à réaliser les chirurgies aussi. Donc, encore une fois, résultat très intéressant. Très différent, on est en ergonomie occupationnelle, donc à l'atelier précédent, on a parlé d'ergonomie cognitive, là on parle d'ergonomie occupationnelle, donc on a un collègue qui utilise des capteurs physiologiques, donc rythme cardiaque, des masques pour calculer la VO2 masque, la VO2 max, des accéléromètres sur des gilets pour savoir qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il bouge, est-ce que l'employé bouge, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il est au repos, etc. et l'idée en fait c'est d'essayer de lier toutes ces informations-là à la fatigue dans le but de pouvoir essayer de planifier les pauses justement. Donc, quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il pleut, c'est quoi l'impact de ces conditions environnementales sur la fatigue du travailleur et essayer d'adapter les pauses en fonction des conditions environnementales. Lui aussi a utilisé ça pour essayer d'utiliser la fréquence cardiaque qui est pas mal plus simple à mesurer pour estimer, pour prédire la VO2 max. La VO2 max, pour la calculer, il faut un masque sur la face et puis c'est pas évident à faire. Donc, l'idée c'est est-ce qu'on peut mettre des capteurs sur les employés pour éventuellement être capables de détecter leur fatigue et être capables éventuellement d'ajuster l'organisation des opérations pour minimiser la fatigue qui éventuellement pourrait amener à des erreurs. Donc là, j'ai avec une autre compagnie, c'est quelque chose qu'on va essayer de pousser, c'est-à-dire essayer de voir quel serait l'impact de la fatigue ou de l'impact de problématiques de nature occupationnelle sur la qualité du travail d'assemblage notamment. Donc ça, on est dans l'usine. donc c'est quelque chose qu'on veut essayer de pousser qui intéresse beaucoup la compagnie. Ça, c'est un projet que j'ai fait avec FP Innovation. Donc en fait, l'idée là, on est dans l'usinage de produits de bois francs. Donc du bois franc, tout à l'heure, on en parlait, on peut faire plein d'applications du meuble, de l'escalier, du panneau, etc. Il y en a beaucoup. Mais l'idée, en fait, c'est d'essayer pour chacune de ces applications, c'est d'essayer de minimiser le coût d'approvisionnement. Sauf que le coût d'approvisionnement est décidé par la qualité de la bille. Une belle bille va coûter cher, une bille dégueulasse va coûter moins cher. Donc l'idée, en fait, c'est d'essayer de voir ou d'utiliser de la simulation pour essayer de voir quelles sont les caractéristiques des billes qui sont les plus appropriées pour chacune de ces applications-là. Donc là, on a utilisé de la simulation qui nous a permis tout simplement à partir d'une base d'informations qui représentaient à peu près 300-400 billes, on a simulé la production de chacune de ces composantes pour chacune de ces applications. Donc ça, ça nous a donné une importante masse de données simulées. Puis on a fait du data mining à l'intérieur de ça. On a fait de la classification qui nous permet tout simplement de dire voici les caractéristiques des billes qui sont pertinentes pour tel type d'application. Ça, ça nous permet bien évidemment de minimiser les coûts. Un autre projet que je fais actuellement avec Stelia, donc Stelia, c'est quand même plusieurs usines, c'est à peu près 6 000 employés, c'est des usines partout en Amérique du Nord, en France et en Afrique du Nord. Et ce qu'on a regardé en fait, c'est d'essayer d'optimiser la stratégie d'approvisionnement pour des produits. Donc pour l'instant, on n'a regardé que des produits standards, pas des produits plus dédiés, donc des produits standards, dérivés, ce genre de choses. Et ce qu'on a fait, c'est que, comme pour le projet précédent, on a utilisé à partir des données de consommation de ces à peu près 3 500 produits, des données donc d'approvisionnement, on a simulé l'approvisionnement de ces produits-là en utilisant ces données-là selon 4 ou 5 stratégies d'approvisionnement différentes. donc à partir de là, encore une fois, ça nous donne une grosse masse de données simulées et l'idée, encore une fois, ce serait d'essayer de voir quelles sont les caractéristiques des produits, donc propres produits, mais aussi les caractéristiques de consommation de ces produits qui sont les plus pertinents pour chacune des stratégies d'approvisionnement. Donc l'idée, c'est quand j'ai un nouveau produit, je regarde ses caractéristiques de consommation, je regarde ses caractéristiques propres à lui, est-ce que c'est un gros produit, est-ce qu'il est lourd, est-ce qu'il n'est pas lourd, dans le but de sélectionner, de choisir la stratégie d'approvisionnement la plus pertinente si vous voulez, pour ça. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train de finir avec Stelia. Dans le cadre du projet Nature, donc j'en parle, c'est un projet qui n'a pas commencé, donc c'est spéculatif, c'est ce qu'on va faire. L'idée, donc il y a trois grands axes, si vous voulez. Le premier axe de recherche, c'est d'essayer de comprendre ou d'essayer d'estimer le coût des produits à fabriquer à partir tout simplement des données dans le processus de bidding, si vous voulez. On reçoit les dessins 2D à fabriquer et rapidement, il faut être capable d'estimer le coût. Donc on va essayer de voir si on est capable de faire ça, si on est capable d'apprendre de l'historique que Nature est déjà en train de faire. On va essayer de voir si on est capable de prédire le coût et avec quelle précision. Un deuxième aspect concerne la conception des gammes de fabrication. C'est un processus de l'industrialisation des produits. Encore une fois, on a des nouveaux produits qui rentrent, une nouvelle pièce à fabriquer, puis on veut essayer de supporter le processus de conception des gammes. Donc encore une fois, on va utiliser les informations passées, les informations historiques de la compagnie avec les dessins puis les gammes, comment ils ont été fabriqués. Et à partir de là, ce qu'on veut essayer de faire, on a de la reconnaissance de formes, donc il va falloir être capable de prendre l'information graphique sur les notations puis les formes de l'usinage des dessins. Et à partir des gammes, essayer de voir si on est capable de prédire des séquences d'opérations pour l'usinage de ces produits-là. Donc encore une fois, c'est un gros champ de recherche. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis plus d'une dizaine d'années. Puis ce qu'on veut essayer de faire, en fait, c'est d'essayer de créer un processus interactif avec l'ingénieur qui réalise les gammes. Donc on veut être capable d'avoir un système qui lit les dessins, être capable de proposer des gammes de fabrication, puis l'utilisateur, lui, il peut dire non, j'en veux pas, ou je la change, je la modifie, ou oui, je la prends, puis on peut commencer à jouer sur les séquences d'opérations. Mais la partie intéressante, en fait, c'est d'essayer de voir, en fonction de ce qui a été suggéré par le système, comment l'utilisateur a réagi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a accepté la séquence ? Est-ce qu'il a modifié ? Puis comment il a modifié ? Et à partir de là, c'est d'essayer d'apprendre sur cette interaction-là pour essayer de modifier le modèle, pour essayer d'anticiper ce que l'utilisateur va faire. Donc au fur et à mesure qu'on va l'utiliser, en fait, le système devrait s'améliorer ou devrait demander moins d'interactions de la part de l'ingénieur d'industrialisation. Donc la troisième partie concerne, en fait, l'ordonnancement, donc le contrôle des opérations. Donc on est en deux paradigmes. Si vous voulez, le premier, on veut faire de la planification. On veut essayer de voir quel serait l'impact de, par exemple, maintenir plusieurs gammes de fabrication par produit sur la performance des opérations, donc dans un paradigme de planification. La deuxième partie, ce qu'on veut faire, c'est vraiment se retrouver dans un contexte de contrôle. Donc là, on réalise les opérations, les opérations sont lancées, puis ce qu'on veut être capable de faire, c'est de pouvoir ajuster en temps réel les opérations parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu un problème sur la ligne, on veut pouvoir le réparer rapidement. Donc je ne veux pas aller plus loin que ça parce que le projet n'a pas commencé, donc il va commencer cet été, mais ça vous donne à peu près les grandes lignes de ce qu'on veut faire. Petite conclusion, donc en fait, j'ai, ayant eu l'opportunité de travailler avec plusieurs entreprises pour essayer de monter des projets de cette nature-là, donc j'ai rencontré vraiment différents contextes d'entreprises, donc des entreprises qui avaient parfois du mal à exprimer leurs besoins, qui avaient des compétences ou une connaissance a priori sur l'IA plus ou moins développée, si vous voulez, et d'un autre côté, j'ai travaillé avec des entreprises qui ont des départements de 40 personnes à temps complet qui font ça toute la journée, à valoriser les données. Donc on se retrouve dans des concepts très très différents et en fait, cette partie que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure dans le projet, cette partie préalable au projet, cette coordination qu'on doit faire avec l'entreprise, c'est quelque chose d'assez fondamental qui peut prendre parfois plusieurs mois parce que souvent le langage n'est pas nécessairement le même, on n'utilise pas les mêmes mots, donc il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on puisse clairement définir les mêmes objectifs qui sont communs. On se retrouve parfois à voir des entreprises même qui sont dans des situations où le projet de recherche en tant que tel est une excuse pour que l'entreprise puisse apprendre une technique en particulier. Donc j'ai une entreprise qui m'a contacté, je lui ai proposé un projet et en fait le sujet ne l'intéressait pas mais la technique l'intéressait. Donc en fait l'idée était tout simplement de faire est-ce que je vais pouvoir utiliser cette technique-là le deep learning entre autres dans un autre projet qui va pouvoir moi me permettre d'apprendre ce que c'est que le deep learning et comment ça peut m'être utile pour mes opérations. D'accord ? Donc vraiment on est dans des contextes très très différents. Ce processus donc il faut vraiment le faire il faut se parler puis à un moment donné on aligne on aligne le vocabulaire on aligne les objectifs comme je le mentionnais tout à l'heure c'est un projet qui sont des projets qui sont généralement multidisciplinaires pourquoi ? Parce que ça demande beaucoup d'expertise multiple donc il faut coordonner ces experts-là doivent aussi apprendre à se parler et c'est quelque chose de spécifique ok ? C'est vraiment spécifique à l'entreprise il faut comprendre c'est quoi les problèmes de l'entreprise puis comment ces outils-là pourraient être utilisés pour résoudre ces problèmes-là donc cette définition d'objectif comme je le mentionnais quelque chose de fondamental qui est préalable à tout projet puis quelque chose de fondamental qu'on n'a pas parlé mais on dit souvent en anglais garbage in garbage out la qualité des prédictions la qualité de la classification la qualité de l'optimisation dépend de la qualité des données si les données sont mauvaises si vous n'avez pas les bonnes données on se retrouve très très rapidement dans des situations où on est capable de rien faire avec ces informations-là donc bon ça c'est quelque chose qu'il va falloir travailler puis ma dernière slide c'est pour essayer de vous présenter un petit peu en gros le genre de modèles d'affaires que dans l'université nous on a en fait donc dans le lab Polyindustrie 4.0 donc on développe entre autres mais on développe beaucoup d'applications de valorisation des données industrielles donc on travaille pratiquement exclusivement avec des industriels ok tous les profs tous mes collègues ont 3 4 partenaires industriels en moyenne donc notre modèle d'affaires en fait c'est de former des PHQ former du personnel hautement qualifié former des gens parfois on utilise des gens au bac on utilise des gens à la maîtrise professionnelle à la maîtrise recherche et au doctorat on utilise aussi des post-doc donc ça c'est notre modèle d'affaires on forme du monde on forme en fait les employés que vous allez utiliser une fois qu'ils sortent et on le fait bien évidemment dans le cadre de partenariats avec des grandes entreprises avec des PME avec des institutions gouvernementales avec des hôpitaux avec toutes sortes de partenaires et on finance généralement ces projets là avec des institutions comme Mitax le CRSNG Prompt le FRQNT je sais que cet après-midi Wissem va vous parler un petit peu de ça plus en détail donc il y a beaucoup de il y a beaucoup d'opportunités de financement de ce genre de projet pourquoi ? parce qu'il y a un risque pour l'industriel on ne peut pas garantir que ça va fonctionner parce que peut-être que les données ne vont pas nécessairement faire générer une capacité à prédire efficace donc voilà donc financement important du gouvernement et partenariat pour réaliser des projets dans le but de former des PHQ questions on a quelques quelques minutes pour une ou deux questions est-ce que vous avez des cris du coeur je trouve que c'est fascinant la partie donc la partie recherche est-ce que vous avez est-ce que ça vous donne des idées de recherche est-ce que vous comprenez bien comment comment on fonctionne je pense que je suis dans le je ne suis pas au bon endroit donc effectivement je pense que ce qui est deux trois éléments qui m'ont frappé surtout la partie où Jean-Marc tu dis des fois il y a des projets de recherche qu'on va faire pas tellement pour le projet lui-même que pour apprendre une nouvelle technique ou une nouvelle façon de faire c'est un acte de foi c'est un acte de foi mais en même temps et on va le revoir cet après-midi c'est un bon point c'est un acte de foi qui est largement financé par l'Etat et c'est ce qui va vous permettre comme entreprise d'acquérir un edge une compétitivité et de prendre de l'avance par rapport à la compétition aussi pendant ce processus de définition des objectifs du projet de recherche souvent l'entreprise exprime une problématique par contre la résolution de la problématique ce n'est pas forcément de la recherche il existe beaucoup de solutions commerciales qui utilisent l'IA qui peut être pratiquement pas plug and play mais qui existe déjà donc il y a déjà beaucoup de choses qui existent et qui sont commerciales donc c'est certain que quand des entreprises nous parlent nous il faut qu'on trouve il faut qu'on puisse justifier d'un point de vue recherche les projets comme il n'y a pas grand chose généralement on y arrive c'est assez facile par contre il faut quand même il faut faire l'exercice Google de est-ce qu'il existe des technologies qui permettent de faire ça comme par exemple l'identification automatique de certains types de défauts ça se fait déjà très bien donc ce ne sera pas forcément un projet de recherche oui merci pour le talk je me demandais dans le fond aujourd'hui puis hier c'est la thématique des sciences cognitives puis les sciences cognitives sont composées de mettons linguistique philosophie de la cognition puis les cinq autres disciplines puis dans votre talk vous avez beaucoup parlé d'optimisation vous avez beaucoup parlé de comment trouver les bonnes solutions je me demandais juste où est-ce que vous voyez dans le fond les disciplines des sciences cognitives là-dedans puis quel rôle que vous voyez pour réfléchir à ces questions-là de manière plus diverse quand je regarde plus les gens qui travaillent en recherche opérationnelle donc en optimisation la grande différence ou la grande différence si vous voulez entre les gens qui vont être en génie industriel et les gens qui vont être en mathématiques ou en mathématiques appliquées donc qui serait l'équivalent de votre domaine des sciences cognitives eux leur job c'est de développer les nouveaux algorithmes c'est de développer les nouvelles approches la plupart du temps nous on va appliquer des technologies c'est sûr qu'il va falloir les mettre les adapter mais on ne va pas nécessairement développer de la nouvelle algorithmie pour être capable de résoudre un problème industriel on va vraiment faire le lien avec la problématique la formuler donc il y a de la modélisation à faire il y a du développement mais pas forcément du développement mathématique quantitatif énorme par rapport à ça donc les gens qui sont en sciences cognitives j'imagine que c'est la même problématique eux ont des ont des contributions à faire par rapport à l'état de l'art dans le domaine des sciences cognitives moi non je n'ai pas à faire ça et je n'ai pas à faire ça